Salut à tous mes petits poulpes ! On se retrouve sur Echidéo pour un nouvel épisode et dès le début ça nous met directement dans l'ambiance un petit ovni parfait des crampons en plus c'est nickel on a des bonus voilà non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai je fais ça sur Ouranos mais pas sur Gaïa donc on a des crampons et les crampons on va les garder et non tu mets pas de bonus ça sert strictement à rien voilà oui non parce que là j'allais faire l'erreur que je enfin c'est pas une erreur sur Ouranos mais sur Ouranos je suis dans le classement donc il n'y a pas de pour moi il n'y a pas de souci sauf que sur Gaïa je ne suis pas et je ne compte pas y être et dans tous les cas j'aurais jamais pu donc on garde je me rappelle tous les cadeaux c'est quand même beaucoup plus rentable que de rien à voir voir éventuellement juste un sang de méduse bon voilà ça sert pas à grand chose donc je récupère tout ce que je peux récupérer il faut que j'aide aussi voilà nickel ça c'est parfait alors donc ça c'est fait les vidéos publicitaires on relance pardon à autant pour moi effectivement j'ai bien mis adblock ça j'en ai deux en fait j'ai celui d'opéra et j'ai adblock j'ai remis adblock parce que celui d'opéra n'est plus assez efficace du coup je me suis à rajouter un deuxième à un petit balloon c'est sur Ouranos bon écoutez on va aller on va avancer décider voilà nice nickel oui parce que je suis dans le classement en fait je suis arrivé au niveau de comme on appelle ça du rayon d'hélios mais je pense que pour la dernière séance qui sera entre 14h et 22h je vais récupérer tous les cadeaux qu'il y a et en plus de ça j'aurai avec un peu de chance le rayon plus le sang de méduse donc ça va être plutôt cool mais ça je pouvais pas me le permettre sur sur gaïa donc donc je ne suis pas embêté à monter dans le classement 50 moche tu peux pas faire mieux papa faire mieux à peu mieux un petit peu mieux 12 c'est vraiment nul 1 allez je peux me permettre j'ai des sous sur ouranos à à ça c'est mieux du coup on envoie j'ai pas de bonus malheureusement voilà nickel on a bien avancé on n'est pas trop mal ne pas trop mal on n'est pas trop mal voilà ensuite je retourne au niveau des récompenses et c'est parti voilà pour ça ça fait plaisir mais alors mais bien ça du coup le clic or ont des givres ont des givres la nickel topaz on félicite on félicite on ça c'est bataille d'eau donc non toc en félicite la page demandé n'existe pas alors attendez il nous faut un topaz il manque un topaz on a des vidéos publicitaires ça c'est fini de ce côté là hop regardez une autre voilà donc il me manque un topaz ouranos par contre ça ça me gêne là pourquoi je à chaque fois tu me renvoies vers les vidéos publicitaires je ne sais pas le bug ok ça c'est nickel attendez si je félicite parce que ça d'être non c'est bon il est toujours là j'en ai un autre crampons parfait moi je prends un lit je prends parfait voilà nickel ensuite cela va me dire oups voilà j'ai l'habitude bon alors les vidéos publicitaires c'est terminé ça ça pour une raison qui m'est obscure normalement quand j'ouvre cinq onglet si j'en ferme un il me renvoie vers les autres l'un après l'autre tous ceux que j'ai ouvert et pas ceux que j'ai ouvert depuis un moment enfin je sais pas ce qui se passe des fois ça bug c'est pas bien grave petit xiantos j'ai gagné une corne d'abondance et mille écousses je vous montre ça juste après voilà je vous prouve que oui j'ai bien gagné une corne et des écousses ça fait toujours plaisir à gaïa et sur gaïa en plus du coup c'est cool j'ai gagné sur gaïa ça ça n'existe pas ça ça se caresse ça se caresse et ça ça se caresse il manque un xiantos ça se caresse voilà miche archimède mon cher archimède de débourrage d'un cheval et d'un poney se fait-il de façon identique j'ai envie de dire oui mais ça j'en sais rien alors là s'il ya vraiment quelque chose je n'en sais strictement rien je sais qu'il faut le faire quand ils sont poulains ou qu'ils sont assez jeunes faut les débourrer non pas tout petit petit qu'ils sont encore tout ils sont pas encore sevrés bien évidemment il y a des choses qu'il faut alors apprendre pour éviter qu'ils aient peur etc mais non même temps j'ai envie de dire moi c'est ça je me dis vu que c'est plus grand plus petit parce que par exemple pour les chiens pour certaines disciplines je pense au bike jorine donc tout ce qui est cani vtt et canicross et cetera suivant l'activité que vous voulez faire vous n'allez pas le faire au même âge suivant si c'est un petit chien ou un grand chien par exemple pour les petits chiens vous pouvez vers huit dix mois commencer à faire du canicross voilà vraiment faire quelques kilomètres pour un chien petit voire moyen et pour les grands il faut attendre jusqu'à jusqu'alors deux ans parce que ça grandit plus ça met plus de temps pour grandir voilà donc d'après mes connaissances dans le milieu un petit peu canin par expérience je me suis dit peut-être qu'il ya un truc comme ça avec les chevaux mais non quelle est la discipline qui n'existe pas le horse tennis le pony game le polo et le horse ball c'est un des choses le pony game le tennis j'ai envie j'ai dit en le premier mauvaise réponse et non c'est bon on a gagné un petit ballon est-ce que je peux avoir mieux dans tous les cas je peux pas avoir moins bien 10 points c'est vraiment le strict minimum au niveau des objets ok je peux pas avoir mieux bon va se contenter de ça allez hop on embarque ça voilà nickel du coup mes chevaux mes chevaux mes chevaux mes chevaux alors le clic or c'est un an manque juste les petites caresses petites caresses voilà et le pic or c'est fait nickel parfait du coup il nous reste les dada je ne me suis pas comme la dernière fois vu que je les voilà j'ai remarqué qu'il fallait que je m'occupe des divins en premier je me suis pas occupé des dada donc on va s'occuper des divins en premier avant je voudrais faire un petit tour au niveau du centre équestre on a un ballon allez les cloches parfait et bien écoute ça se garde ça toujours utile les petits bonus comme ça c'est cool du coup atelier ça ça c'est terminé ça ça c'est terminé ça c'est terminé parfait on va produire des mâches on peut produire des mâches on va produire des mâches tout plein de petits mâches on va peut-être pouvoir en vendre un petit peu mais on verra ça à la fin de la vidéo le dernier truc parce que voilà il se peut qu'on gagne des trucs tout au long de la vidéo donc que je veux éventuellement vendre donc on attend vu que j'ai max de trucs pour l'instant je voulais pas produire ça c'est vrai il ya rien les objectifs ça ça va être réalisé ça ça va être compliqué mais on voit on peut toujours rêver je peux les changer contre vingt mille je crois mais je peux me faire ça sur sur uranos je ne peux plus facilement encaisser donc je le ferai sur mon autre partie du coup les divins les petits divins tout mignon allez en plus on a le bonus pour de grèce c'est parfait avec l'objectif à réaliser alors toi non toi non toi non toi non toi oui oui toi on veut bien s'occuper de toi toi tu rapporte des passes en plus voilà c'est pas négligeable non plus j'ai fini de t'entraîner j'ai fini trop bien un an il nous reste ça donc on fait les petits soins on te nourrit il reste un petit peu d'énergie allez voilà 19 ça devrait aller toi on te garde de côté pour le moment toi on ne s'occupe pas toi 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 tu es notre petit chéri notre petit chouchou pour les pgv c'est nickel on a le petit rango qui nous gâte qui nous gâte carrément ah ouais comme ça il est comme ça on a un petit métaillé c'est parfait et généreux on a archimède mais ça c'est pour vous et on a tiens ma notre nouveau divin c'est parfait ça c'est cool voilà nickel du coup tout cela c'est bon c'est fait et ben il me reste plus qu'à vous faire une ellipse et après on se retrouve juste après et on va s'occuper des derniers dada qu'il nous reste avec lesquels on a l'habitude de terminer et de finir la vidéo en parlant de finir la vidéo oui il y aura la boutique il faut pas que j'oublie la boutique et ah oui on c'est vrai on a typhon aussi on peut obtenir sa robe une prochaine fois quand il réapparaîtra c'est pas la première fois qu'il vient pour le moment je vois là je le prends pas ça ne m'intéresse pas j'ai pas envie de dépenser des passes ou que voilà chercher la bataille d'eau ok ah j'obtiens un petit bonus en fait je demande des bonus mais en fait je devrais pas on va dire je suis fatigué voilà c'est machinal avec ce que je fais sur ouranos vous l'avez vu je demande des bonus alors que je les utilise pas c'est passé pas mal c'est pas mal du coup petite ellipse et on se retrouve juste après du coup ça y est je me suis occupé de tout le monde enfin en tout cas ce que je vais m'occuper en priorité du coup il nous reste les tinker en tout cas un seul donc il faudrait que je t'inscrive dans un excellent centre équestre qui ne me coûte pas trop cher un jour non parce que je compte tourner potentiellement des vidéos dans la semaine voire demain ou après demain du coup il me faudrait au moins trois jours ce serait pas trop mal je suis vraiment étonné sur ouranos les premiers c'est surtout des centres équestres localisés en montagne là c'est tout l'inverse plutôt voilà ça fait ça prête à sourire il ya vraiment des petites différences entre les deux mondes du coup c'est plutôt marrant hop 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 voilà nickel du coup il me restera plus qu'à finir l'entraînement en endurance et après on passera aux compétitions donc on est dans un bon centre équestre ça devrait aller donc il nous reste mes autres dada alors il ya pas mal de dada ça y est qui sont devenus des jeunes adultes on va appeler ça du coup je les laisse de côté le temps que je prépare la fiche de bleu ou que voilà je suis prête à m'occuper de ces dada et de tester de mettre au point des fiches de bleu en parlant de fiches de bleu alors j'ai celui là ça y est qui est un jeune adulte donc on va pouvoir s'occuper de lui nous avons les deux je me suis occupé des curlie je me suis occupé des curlie jeu bon bon on fait ensemble d'habitude mais voilà en revanche voilà j'ai laissé le petit drame or slickorn de côté pour qu'on s'en occupe et nous avons montana qui ça y est je viens de finir j'ai obtenu voilà le tout tous les toutes les points toutes ses compétences sont en gras donc on va faire un bébé j'avais promis par contre tu es de quelle race tu es un carter un quartier quoi car ouais je prends du jeu très bien anglais bien évidemment c'est pour ça que je l'a dit à la française parce que sinon ça pique ça fait saigner aussi quand je le dis en anglais bleu 100 100% de machin 13000 c'est tout ce que tu as d'accord bon écoutez j'ai pas de 16000 comme ça je suis étonné il ya vraiment au niveau des saillies au niveau des ventes il ya vraiment rien sur yaya c'est vraiment je trouve ça vide à côté de d'ouranos un message l'a déjà dit je suis vraiment étonné en fait c'est sur ouranos mais t'as tout ce que tu veux à la pelle et tout tu même des grosses élites qui proposent des saillies où tu as des gros dada qui sont en vente genre 22000 pour une seulement 10 passes ou parfois tu en as 22000 il coûte même pas 5 entre 5 et dix mille et coups c'était là tu fais vous voulez les gars vous voulez brader ou quoi puis tu en as 100 comme ça en vente tu dis mais qu'est ce qui se passe sur gaïa non 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 mais gaïa c'est dur voilà c'est tout vous inquiétez pas je joue sur gaïa jeu j'avance mes dadas je vais faire des naissances et s'il ya des dadas à vendre comme ça a déjà été le cas je l'ai déjà fait je mettrais des dadas en vente ça fera un peu plus de dada ça sera plutôt cool on va participer un petit peu à la vie de ce serveur parce que c'est dur gaïa si vous démarrez ouais je vous conseille ouranos indirecte et gaïa après une fois que vous maîtrisez le jeu vous vous fait gagner un petit peu de côté mais ça va être un petit peu plus dur pour avancer un je vous le dis allez hop on a l'écartère aussi je sais pas s'ils sont je sais plus s'ils sont valables ouranos gaïa et je crois pas faudra que je revois ma fiche de bleu un petit noir parfait élevage non tu restes là donc on va le renommer 22 voilà bien évidemment on fera de nouveau un petit tirage au sort pour les pseudos n'oubliez pas si vous voulez participer vous marquer en bas dans les commentaires votre pseudo et je le récupère et pour le prochain tirage au sort pour le moment j'ai pas eu beaucoup de retour donc ça sera pas pour tout de suite mais c'est vrai que j'en avais parlé j'aimerais beaucoup faire un tirage au sort pour la rentrée donc si vous avez envie de participer et voir votre petit pseudo attribué à un dada au hasard parmi tout ce que j'ai moi j'en ai pas mal et bien écoutez n'hésitez surtout pas hop on va s'occuper du bp on va finir de s'occuper de montana montana qui est ici voilà nickel voilà et on va te mettre dans les élevages à conserver ok ça marche c'est parfait réfléchir 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 donc c'est fait on va faire lily bibop les les pardon lily oui oui qu'est ce qu'il ya un problème quoi j'ai pas les yeux en face des trous mais je ne vois pas de quoi vous voulez parler ça va très bien je suis bien réveillé ce matin hop 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 c'est beaucoup de hop ça voilà nickel donc ça c'est fait lui c'est fait on avance petit à petit progressivement on teste des fiches de bleu avec lui aussi toi alors j'ai commencé à préparer la fiche de bleu du coup en hors cam et du coup je me suis noté qu'il fallait que je démarre par les balades en forêt donc on va commencer par les balades en forêt et après on verra un petit peu comment ça se boutique pour lui celui par contre va être un petit peu chaud parce que il n'y a qu'une qu'un seul type de compétition qu'une seule littéralement dans laquelle on peut l'envoyer contrairement à d'autres j'essaye de varier un petit peu les compétitions pas toujours les mêmes pour que justement vous soyez pas bloqué parce que des fois il ya des élites etc c'est bien d'avoir plusieurs types de compétition de spécialité des fois différentes mais pour ce dada et ça arrive je ne peux l'envoyer que dans une dans un seul type de compétition dans une seule compétition donc on va voir voilà on va voir un petit peu comment comment ça comment ça se boutique comment on va réussir à s'en sortir du coup mais par contre au vu de ce que j'ai fait normalement ça devrait s'il n'y a pas de problème si vous rencontrez pas trop de difficultés vous devez normalement le bleu p très rapidement par rapport à d'autres donc c'est plutôt un avantage c'est juste au niveau des compétitions voilà qui risque d'avoir des petits soucis mais ça on verra ça bien évidemment ensemble va tester et après je vous ferai une fiche de bleu une fois que ben elle sera complètement au point donc les curlies c'est fait eux la fiche de bleu pète au point mais on va tester sur gaïa pour voir si elle est valable uranos gaïa et puis voilà 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 on s'occupait de tout de tout le monde j'avais dit qu'on ferait la boutique donc revendre il n'y a rien au niveau équipement il n'y a pas grand chose on va vendre 1000 33000 c'est parfait voilà ça fait du bien au portefeuille on a un objectif qui est terminé et l'autre on va laisser de côté pour l'instant je verrai ça sur uranos du coup c'est la fin de la vidéo vous le savez c'est l'heure des félicitations hop c'est parti je vous félicite je vous félicite je vous félicite avant dernière félicitations et le meilleur pour la fin et voilà nickel c'est parfait bon et bien écoutez c'est la fin de cette vidéo on se retrouvera pour la prochaine on avancera tous ensemble bientôt on va refaire des licornes c'est parfait mais écoutez sur ce je vous dis à la prochaine tout le monde allez bye et Sous-titrage ST' 501